La 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 la... Oh mais vous êtes là ? Super, j'espère que vous allez bien. Parce que moi je m'ennuie un peu, alors je fais des petits dessins. Enfin, petits dessins, je suis assez fier de mon dessin. Là j'ai commencé à dessiner un robot, je trouve qu'il a fière allure. Comment, vous ne le trouvez pas ? Bon, si vous n'aimez pas mon robot, nous allons parler d'autre chose. Je voudrais maintenant enregistrer cette image de manière à pouvoir la montrer dans 15 jours à d'autres personnes. Eh bien, je vais vous montrer comment faire pour enregistrer une méthode qui est valable d'ailleurs dans tous les logiciels. Ou presque tous, en tous les cas. Alors pour cela, je vais maintenant me diriger vers le menu fichier. Et je vais aller à la commande enregistrer. Immédiatement, le système me demande de donner un nom à ce document qui pour l'instant s'appelle sans nom 1. Bon, je pourrais accepter sans nom 1, mais ce ne serait pas très pratique, ce ne serait pas une très bonne idée. Regardez, j'ai déjà d'autres documents qui sont enregistrés là. Un qui s'appelle animaux et un qui s'appelle document EDM. Bon, il y a des chances que le premier document contienne des images d'animaux et le deuxième document soit un document nécessaire pour mon cours d'EDM. Donc, l'idée était bonne de donner ces noms-là. Donc ici, comment vais-je appeler ce document, cette image qui contient un robot ? Une bonne idée, ce serait pour me souvenir dans 15 jours de quel document il s'agit, ce serait évidemment de l'appeler robot. Et puis je clique sur enregistrer. Et voilà, mon robot enregistré. D'ailleurs, comment le sais-je ? Eh bien, je le sais parce qu'ici en haut, à la place de sans nom 1 qu'il y avait tout à l'heure, il est maintenant marqué robot.odg. Alors, le point .odg a son importance, je ne l'ai pas indiqué, c'est le logiciel lui-même qui l'a ajouté. Ce qui me permet de me souvenir qu'il s'agit d'un document, c'est le G qui est important ici, un document graphique, un dessin, odg. Voilà, comme ça j'ai enregistré mon robot. Et je peux maintenant continuer à l'améliorer. Je vais lui ajouter des jambes. Donc, une première jambe, et puis je vais lui ajouter, bah oui, allons-y, une deuxième jambe. Voilà, il est bien mon robot. Cette jambe-là est peut-être un petit peu plus courte, celle-là maintenant est un peu plus longue. Voilà, je pense que c'est plus ou moins bon. Bon, mais si maintenant le courant se coupe, j'ai enregistré le robot il y a une minute, et il y a une minute, il n'avait pas de jambe. Donc, si le courant se coupe, que l'ordinateur s'éteint, lorsque je vais récupérer le document, ce sera un robot sans jambes, ce qui serait dommage. Donc, il est peut-être utile maintenant de réenregistrer. Chaque fois qu'une modification importante est faite dans un document, il est utile de enregistrer encore et encore et encore. Je voudrais attirer votre attention sur deux, trois petites choses. Maintenant que nous savons comment faire pour enregistrer, je reviens vers le menu fichier, enregistrer, mais je regarde que sur la ligne de la commande enregistrée, il est aussi marqué CTRL plus S. Serait-ce un code secret ? Non, 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 il s'agit d'un petit tel de mémoire. Donc, vous vous souvenez, CTRL plus S. Maintenant, regardez vos claviers. À gauche de votre clavier, il y a une touche marquée CTRL. Et à droite du clavier, cherchez, il y a aussi une deuxième touche marquée CTRL. Eh bien, si je maintiens une de ces deux touches, n'importe laquelle, enfoncée, je la maintiens enfoncée, je ne la lâche pas. Et puis, que je frappe en même temps la touche S, une fois, une simple fois. Voilà, je ne dois pas la tenir enfoncée, celle-là. J'ai donc frappé la combinaison CTRL plus S. Eh bien, que s'est-il passé ? Mon robot s'est à nouveau enregistré. Alors, je continue mon petit dessin. Je vais lui ajouter un premier bras. Et puis, je vais lui ajouter un deuxième bras. Voilà, en espérant que le courant ne se coupe pas. Si je veux que mon robot soit complet, je vais maintenant encore une fois l'enregistrer. Mais, je vais vous proposer une troisième méthode. Une troisième méthode qui présente encore un autre point d'intérêt. Regardez. Dans la barre d'outils qui est ici, vous voyez ce bouton avec une flèche rouge vers le bas. Lorsque je passe la souris dessus, il est marqué que le bouton sert à enregistrer. CTRL plus S. Donc, si je clique sur ce bouton, avec la flèche rouge, le document s'enregistre. D'ailleurs, je vais le faire. Attention. Clique. Eh mais regardez ! La flèche, elle est devenue bleue. Elle est devenue bleue car le document est maintenant enregistré. Donc, nous avions fichier enregistré. Nous avons la combinaison CTRL S. Et nous avons maintenant le bouton dans la barre d'outils qui présente en plus l'avantage de nous dire que, pas de souci, tout est enregistré. Eh bien, je vous montre une quatrième chose encore importante, intéressante en tous les cas. Cette fois-ci, nous descendons tout en bas de l'écran. Et vous voyez qu'il y a ici un bouton avec une flèche grise. Lorsque la souris passe dessus, vous voyez, il est marqué. Il est marqué. Le document n'a pas été modifié depuis le dernier enregistrement. Ouf ! Eh bien, je vais maintenant encore améliorer mon robot. Je vais lui ajouter des yeux. Et voici. Un œil. Et un deuxième œil. Voilà. Superbe. Vous voyez que la petite flèche est devenue rouge ? Pour me dire quoi ? Pour me dire que le document n'est pas enregistré. Du moins qu'il y a des modifications depuis le dernier enregistrement. D'ailleurs, si je passe ici en dessous, que me dit le bouton ? Il me dit que le document a été modifié. Et qu'il faut cliquer pour l'enregistrer. Ce que je vais me dépêcher de faire, je clique sur ce tout petit bouton. Et regardez. Si vous regardez bien, si vous voyez bien, il est devenu gris. L'autre en haut est devenu bleu. Voilà. Avec ça, nous avons quatre façons d'enregistrer un document. Fichier enregistré. CTRL plus S. Le bouton dans la barre d'outils en haut. Et le petit bouton dans la barre d'état en bas. Voilà. Je vous laisse maintenant travailler sur vos propres documents. Bon courage.